Bonjour, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier atelier thématique du colloque, ce grand colloque Popsu. Il va être dédié à l'exploration d'une figure particulière qui est celle de la métropole hospitalière. D'où vient cette notion ? Quelle peut être sa portée ? Comment peut-on s'en emparer ? Nous verrons notamment comment peut s'articuler cette notion avec celle d'attractivité et encore dans un deuxième temps avec celle de citoyenneté. Pour nous équiper dans cette réflexion, je vais tout de suite céder la parole à Fabienne Brugère, philosophe, professeure à l'université Paris VIII et depuis un an présidente de l'université Paris Lumière et qui va nous proposer un cadrage pour cette notion de métropole hospitalière. Bonjour, j'ai intitulé cette conférence pour une métropole hospitalière. Nous sommes entrés dans une mondialisation malheureuse qui semble concerner au premier chef les grandes villes. Il est vrai que l'envol des prix d'immobilier, l'absence de mixité sociale et l'échec à accueillir les populations les plus vulnérables ne témoignent pas d'une véritable impulsion hospitalière des métropoles. On peut aussi comprendre la pandémie actuelle comme une véritable maladie de la mondialisation à l'âge de l'anthropocène. Les entrelacements entre les vivants, humains et non humains, l'exploitation forcenée des forêts, la non-protection de la biodiversité rendent nos modes de vie de plus en plus invivables et peuvent favoriser de nouvelles maladies. L'environnement lui-même risque de devenir de moins en moins hospitalier. Par ailleurs, avec l'arrivée du coronavirus, une véritable crise de la sociabilité est apparue. L'autre est devenue définitivement une menace en tant que porteur potentiel de la circulation de pathogènes. Plus encore, toute circulation humaine est mise en question et la situation actuelle ne peut que favoriser toutes sortes de replis sur son pays ou sa région, auprès de ses proches et de sa famille. Et le risque est bien une peur des autres, une peur des autres qui vient d'ailleurs s'ajouter à d'autres peurs comme celle du migrant indésirable contre lequel fermure ou comme celle du pauvre que le riche se dispense de voir dans les communautés fermées qui sont très développées dans de nombreuses métropoles comme Sao Paulo ou Delhi. A certains égards, nous sommes enfermés dans une crise qui a plusieurs facettes sanitaire, économique, sociale, écologique et même civilisationnelle. Et bien évidemment, nous vivons entre autres une crise de l'urbanité. D'un côté, le modèle des villes-monde, citons Tokyo, Londres, New York ou encore Paris, est de plus en plus intenable socialement et écologiquement. Ces métropoles, qui possèdent des fonctions de commandement à l'échelle mondiale, avec un important accroissement du secteur financier, deviennent difficiles à vivre pour une part de plus en plus importante des habitants. L'absurdité des bureaux neufs et vides alors que des gens sont à la rue constituent une belle démonstration, tout comme les problèmes de pollution liés à la quantité accumulée de particules fines. Cette inhabitabilité a produit en France des déplacements de la région parisienne vers les grandes métropoles régionales, déplacements qui ont correspondu avec la mise au point par l'État d'une logique d'attractivité et de compétition entre espaces urbains au nom d'une qualité de la vie et d'une économie à taille humaine. Mais ce dernier modèle se fissure lui aussi. Les problèmes de déplacement chroniques entre les lieux d'habitation et de travail sont symptomatiques. La polarisation des inégalités dans les villes-monde s'est étendue à d'autres villes. Les espaces contaminés, stériles et inhabitables se sont étendus. L'exploitation des hommes et des ressources étant diagnostiquée par certains chercheurs dont Saskia Sassen comme autant d'expulsions qui seraient des effets de la mondialisation. Bref, les villes-monde et les métropoles sont fragilisées par un accroissement des formes de vulnérabilité et un système économique mondialisé qui ne fait que renforcer ces vulnérabilités. Vulnérabilité à la fois socio-économique, l'expulsion des classes populaires, écologique, le manque d'accès à des espaces verts ou ruraux, un air pollué ou encore des températures de plus en plus chaudes. Le risque est que l'on réponde de moins en moins aux besoins des populations vulnérables. D'autant que les finalités de croissance et d'attractivité qui ont orienté le dynamisme des logiques métropolitaines dessinent une hospitalité sélective réservée à de nouveaux arrivants qui sont déjà des agents économiques importants ou des gagnants de la mondialisation ou des fonctionnaires bien installés. Or, l'hospitalité détient sa valeur quand elle répond à une demande, une sorte d'appel au secours. Pour que l'hospitalité se pratique, il est nécessaire que les conditions d'une société ouverte existent, que la perception de la vulnérabilité d'autrui puisse se faire et que l'appel au secours puisse être entendu. Que serait donc une métropole hospitalière à l'avenir en prenant en compte ce qui vient de nous arriver, cette pandémie qui démultiplie les problèmes déjà là et les situations d'exclusion ? Une métropole hospitalière est-elle une métropole accueillante, une métropole inclusive ? Ces mots sont-ils synonymes ? C'est ce que j'aimerais maintenant aborder. Par un premier biais qui est celui d'un bilan de l'attractivité comme règle pour proposer le modèle des métropoles du quotidien, lequel est pour moi un préalable à l'hospitalité. On peut dire que l'attractivité a été le mot magique des politiques métropolitaines en France et ailleurs dans le monde. Elle a constitué l'une des mises en place les plus spectaculaires de ce que certains dont Gilles Pinson ont nommé la ville néolibérale et dont l'effet le plus visible est la financiarisation des villes, spéculation immobilière qui s'installe et qui ne concerne plus seulement l'immobilier d'entreprise ou le logement privé mais aussi parfois le logement social. Et donc augmentation exponentielle de l'immobilier. On peut dire qu'en France, dans les années 80, la politique de la ville a incarné une action publique territorialisée et des rapports centre-périphérie placés sous le signe d'une contractualisation. Qu'à partir de 2003, le plan national de rénovation urbaine a incarné une autre politique par le biais d'une agence de l'État où les municipalités ont soumis des projets qui font l'objet d'une sélection. De telle sorte que s'est jouée une mise en compétition et que chaque métropole a élaboré une logique d'attractivité, chaque structure développant ainsi sa désirabilité jusqu'à la mise au point de politiques de communication susceptibles d'attirer vers telle ou telle métropole des acteurs économiques importants ou des populations déjà bien intégrées. Toutefois, la métropole au quotidien ne saurait se construire à travers ce qui peut être considéré comme une financiarisation de l'urbain ou une mise en image très standardisée. Les habitants d'une ville ne sont pas seulement des sujets économiques. On sait qu'Albert Hirschman, dans Les passions et les intérêts, a bien montré comment à partir du XVIIIe siècle, on a fait appel aux intérêts pour combattre des passions qui pouvaient devenir collectivement dévastatrices. L'esprit du capitalisme tient, selon lui, dans une rationalité économique unificatrice des comportements structurés par l'intérêt. La capacité de calcul, la cohérence définissent ainsi ce qu'on a appelé un homo economicus. Mais, j'insisterai là-dessus, les humains sont aussi des sujets de besoins. Ils ne font pas que calculer pour arriver à leur fin. Ils ne peuvent vivre qu'avec un toit, des papiers, un travail, des écoles pour leurs enfants, un système de soins accessible. Les métropoles, aujourd'hui, plus que jamais, doivent prendre en compte ce sujet de besoins, ce qui suppose de reconnaître que nous sommes physiquement et psychiquement vulnérables, dépendants les uns des autres ou encore interdépendants. Il s'agit bien, comme préalable à une métropole hospitalière, de mettre sur le devant de la scène politique un prendre soin, ce qui suppose de repartir du fait que nous sommes tous et toutes liés, que l'inclusion des populations vulnérabilisées est plus désirable que l'exclusion qui aboutit aux murs, aux quartiers fermés et à l'entre-soi social. Il s'agit de poser un préalable anthropologique et éthique aux politiques. Une vulnérabilité fondamentale, dont nous faisons d'ailleurs l'expérience quotidienne aujourd'hui, ce qui suppose des traitements de la vulnérabilité. Définir des priorités dans ces traitements, spécifier les types de vulnérabilités vitales, sociales, environnementales, élaborer des réponses appropriées aux situations de besoin. Les actions publiques se font alors autrement par le biais des relations avant les dispositifs, par le biais de projets adaptés à des sujets dans des situations critiques avant même des procédures, bref des politiques, à même de créer des ouvertures vers les autres. Bien sûr, cette vie quotidienne des individus est à prendre plus que jamais au sérieux, comme objet de transformation politique, d'autant que l'urbain, j'insisterai là-dessus, lui-même est toujours ambigu quant à cette forme de vie. D'un côté, les vies urbaines sont des vies relationnelles, et ça c'est quelque chose de fondamental, tissé à même les expériences les plus ordinaires. Mais de l'autre, elle suppose différents systèmes de vie, souvent éloignés les uns des autres, qui fragmentent l'expérience ordinaire. Chacun et chacune doit pouvoir se rapporter subjectivement au territoire sur lequel il habite. Imaginer sa vie dans cet espace, y trouver sa place. C'est un thème d'ailleurs que la littérature a exploré, comme le voyage subjectif dans la ville de Londres de Mrs. Dalloway en une journée, lequel commence par une phrase apparemment anodine, écrite par Virginia Woolf. Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter des fleurs. Concrètement, trouver sa place, cela peut se faire sous des formes variées, se promener dans une ville, mais aussi disposer d'un travail, d'un logement, de réseaux informels, d'une vie de quartier, de commerce, des espaces verts, de lieux de culture et de savoir. La place que l'on se fait est aussi la place que les autres nous font ou non. Elle tient dans des appropriations, des espaces partagés, mais aussi des positions sociales. Faire une place à l'autre, c'est l'accueillir dans sa singularité, sa manière d'occuper l'espace, faire qu'ils puissent s'approprier cet espace. Dans un deuxième temps, j'aimerais montrer qu'une métropole hospitalière est plus qu'une métropole accueillante et j'en donnerai quelques éléments. On pourrait dire qu'il s'agit de rendre les métropoles les plus ouvertes ou les plus accueillantes possibles. L'accueil est bien sûr celui de l'étranger. On sait par exemple la situation difficile des mineurs isolés étrangers, partout en France, souvent condamnés à la rue. Mais il doit être aussi celui du pauvre, du chômeur, du handicapé ou du malade chronique, avec à chaque fois des conditions d'accueil différentes en fonction des situations. L'accueil est alors celui de différentes formes de vulnérabilité, qu'il s'agit d'assumer collectivement, de mettre entre les mains d'institutions, d'associations ou de collectifs, à même de rendre ces vies plus vivables. Toutes les métropoles, on le sait bien, ont mis au point des structures d'accueil des nouveaux arrivants. Mais on peut se demander si ces structures n'ont pas eu trop souvent pour cible les populations déjà intégrées, d'un point de vue social et économique, qui arrivent sur un territoire et vont ainsi faire fructifier leur pouvoir d'intégration. Ne faudrait-il pas considérer autrement ces structures d'accueil comme étant aussi des structures de mise au point de solidarité, d'entraide et de mise en relation de différentes classes sociales ? Une ville est accueillante quand elle met en place une conception du voisinage où ce ne sont pas ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent, mais où ceux qui sont déjà là accueillent ceux qui arrivent et plus encore ceux qui arrivent et sont dans des situations de vulnérabilité. Dans cette perspective, le niveau métropolitain doit pouvoir disposer d'une autonomie dans les conditions d'accueil. Cette possibilité de conférer des droits locaux en fonction des demandes locales en est un exemple tel qu'elle a pu s'accomplir dans le modèle des villes sanctuaires américaines comme New York, Los Angeles, San Francisco, qui peuvent donc donner un ensemble de droits locaux au sans-papier pour leur permettre de bénéficier des services de la ville dans laquelle ils travaillent ou paient des impôts. Plus généralement, on doit se demander quelles solutions architecturales et urbaines proposer quand les manières actuelles de fabriquer l'urbain échouent à résoudre la question de l'accueil pour tous les indésirables et autres invisibles comme les migrants, les sans-domicile fixe, les travailleurs pauvres et d'autres populations. Et donc les mairies, les communautés d'agglomération, les conseils généraux ne peuvent que mettre au point des politiques publiques en coopérant avec les différents acteurs, les associations, les ONG et d'autres collectifs pour construire une réponse coordonnée à une crise généralisée de l'accueil. Toutefois, et ce sera vraiment le dernier point que j'aimerais aborder, une métropole hospitalière est plus qu'une ville accueillante dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de considérer la possibilité d'entrer quelque part quand on vient d'ailleurs, mais où il s'agit aussi de rendre également possible une intégration sur un territoire donné. Il ne faut jamais oublier ce troisième verbe « appartenir à un territoire ». Et donc c'est là-dessus que j'aimerais conclure par deux biais ou par deux registres de conditions qui dessinent une métropole hospitalière et qui, d'une certaine manière, sont en écho de ce qui a pu se dire ce matin par le biais de Jean-Marc Hoffner sur l'idée précisément des relations et l'idée que la métropole, c'est aussi la question des autres. Premier biais, celui de la justice sociale. L'hospitalité concerne les liens noués avec d'autres qui sont en demande d'hospitalité en tant que sujet de besoin. On peut donc la comprendre par le biais du prendre soin comme un ensemble de politiques qui concernent tout autant les missions humanitaires des associations que les actions des institutions les plus installées. Le soin ne concerne pas seulement la revalorisation des soignants, un plan pour l'hôpital ou la mise en place de maisons de santé, plus généralement, un rééquilibrage doit se faire entre activités productives considérées comme rentables et pratiques du prendre soin des autres mais aussi de l'environnement, généralement déconsidérées car posées comme improductives. Et il me semble qu'aujourd'hui, à l'ère qui est celle d'une grande incertitude et de situations provisoires qui durent, cela est plus important que jamais. On sait que face aux petits boulots qui deviennent pérennes, aux jeunes qui reviennent vivre chez leurs parents, aux amours suspendus, aux colocations éphémères, on sait que l'entre-deux est en train de devenir un mode de vie. Un stade supplémentaire de la précarité se développe, lequel, me semble-t-il, demande une attention politique territoriale quand l'entre-deux lui-même n'arrive plus à tenir ? C'est le premier point qui est un point de justice sociale. Le second point, c'est la question écologique de la composition des mondes humains et non humains. On ne peut plus en rester à des partages du monde établi au nom de la maîtrise du sujet souverain. Cet humain a même de dominer la nature. Dans l'inattendu de la pandémie est apparu un sujet non souverain en proie à l'incertitude et au non savoir. Les relations entre soi et les autres humains, mais aussi entre soi et les autres vivants, soi et la nature s'en trouvent déstabilisés. Le prendre soin dessine des relations qui sont davantage soucieuses de composition des mondes et donc d'horizontalité. Et d'un point de vue territorial, mais d'un point de vue aussi d'urbanité, tout ce qui renvoie à la question de la ruralité, de la campagne, est à amplifier, à l'image de cette conception, par exemple, des campagnes urbaines. Et donc c'est toute une résistance qui s'engage alors pour pouvoir précisément composer des mondes, faire que la ville se compose avec la campagne et que les deux, justement, se créent mutuellement dans des relations. Pour conclure, je dirais qu'il s'agit d'affirmer quelque chose comme un « small is beautiful » et cette recommandation porte sur les qualités des relations. Il faut en revenir à ce qu'implique habiter un lieu, y déployer des activités. Et plutôt que la souveraineté ou le patriotisme économique, n'est-ce pas la possibilité de circuit court d'une production locale qu'il faudrait favoriser au niveau des métropoles ? Il s'agirait alors d'établir un monde où les interdépendances sont plus connaissables, moins coûteuses, plus écologiques. Des politiques de soutien à la production locale, un tissu industriel inséré dans un territoire, dessine à prendre soin de l'environnement, où les métropoles peuvent très bien mener des actions communes avec les régions. Et je crois que le confinement, et je conclurai là-dessus, nous a bien placés dans l'extrêmement local de nos habitats, mais en même temps, il nous a situés dans l'extrêmement global des dispositifs technologiques mondialisés qui assurent nos télécommunications, de telle sorte que nous sommes à la fois ici et ailleurs, pris simultanément dans l'extrême localité et l'extrême mondialité. Et donc il faudrait bien, au niveau des métropoles, repenser ce vieux rapport du local au global, de telle sorte qu'on puisse construire une solidité de l'ici. Je vous remercie. Fabienne Brugère, merci pour cette introduction stimulante à cet atelier. Clairement, vous avez insisté sur des préalables anthropologiques aux politiques publiques qui sont à mener, des relations avant des dispositifs, des projets avant des procédures. Vous campez une réflexion qui dresse un constat, je vais y revenir, et une orientation. C'est vrai qu'on est là sur une réflexion prospective pour des métropoles hospitalières. Ça veut dire qu'on va explorer une figure sans la réifier pour autant. La figure, c'est sûrement un incontournable politique, et il faut pouvoir la décliner. C'est ce qu'on explorera dans les minutes qui viennent. Le constat qui a été dressé, c'est celui d'une double crise, dit Fabienne Brugère, crise de sociabilité. On peut insister, effectivement, sur le fait que l'autre semble une menace en temps de pandémie, alors même que le phénomène urbain est ce qui permet, dans la densité et la diversité, la coexistence des humains. Évidemment, c'est un peu incontournable en l'état, et c'est un motif d'attraction de longue date, cette densité, cette diversité. Crise de l'urbanité, ensuite, vous disiez, en rejoignant des propos plus anciens, qui ont pu être tenus, y compris en conclusion du colloque POP-SU2, il y a quelques années, par Saskia Sassen, par Richard Sennett. Et c'est une inquiétude quant à l'évolution de la tonalité de nos atmosphères. De la même manière qu'on peut souvent parler d'atmosphère, de la sphère privée, on n'en a jamais autant parlé depuis quelques mois, on pourrait rappeler que la sphère publique, elle a besoin de son atmosphère, d'une atmosphère particulière, qu'elle a besoin d'espace pour se déployer, des équipements, des prises, une matérialité. La démocratie n'est pas étrangère à ce chargement en matérialité. Il y a un philosophe qui nous aide beaucoup pour penser ces éléments, c'est Peter Sloterdijk, sur cette sphérologie, et qui insiste sur ce chargement en matérialité de la démocratie. On peut se souvenir des sphères en verre qui permettent l'acclimatation de plantes venues d'ailleurs, et les villes sont chez Sloterdijk une sorte d'analogie à ce phénomène. C'est vrai aujourd'hui que les espaces publics peuvent paraître menacés. Si on relit des propos de Jane Jacobs dans les années 1960, la rue et son hospitalité bienveillante, qu'en est-il aujourd'hui ? Si on lit plus récemment des propos assez alarmistes de l'architecte Chantal Ducmin, lire la ville manuelle pour une hospitalité de l'espace public, c'est d'insister sur des espaces publics qui tendent à être déshabillés de leurs équipements, devenus glissants, sans activité possible. Pourtant, on peut aussi ajouter qu'au-delà de ces enjeux civiques, de ces fonctions civiques, les espaces publics ont aussi d'autres enjeux aujourd'hui. C'est ce qui a été pointé par Fabienne Brugère à propos de ce contexte de l'anthropocène. C'est-à-dire qu'il faut que nous pensions aussi des expériences urbaines qui réclament que cette anthropocène devienne tangible. Et de nouvelles sensibilisations peuvent être réclamées aujourd'hui. On est bien sûr dans le monde de l'agir, on va tout de suite y venir, mais aussi dans le monde du pâtir, c'est-à-dire de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent. Et de ce point de vue, probablement aurons-nous des exemples de dispositifs spatiaux qui permettent cet intermédiaire. Alors Fabienne Brugère disait les relations avant les dispositifs, certes, mais ce ne sont pas des relations sans dispositifs. On peut penser que les dispositifs, ce sont ce qui concrétise le droit à l'accès. Et on pourrait faire écho au livre récent de Jean-Marc Kofner, Anachronisme urbain, dans lequel il rappelle que si on parle généralement des politiques publiques avec ces fameux trois I, institutions, intérêts, idées, Jean-Marc Kofner propose dans son ouvrage d'impliquer un nouveau I, qui est celui des instruments. Et ce serait bien qu'on puisse, dans cette table ronde, discuter du rôle de ces instruments et permettre de décliner ce que Fabienne Brugère évoque pour que l'hospitalité se pratique. Il est nécessaire, dit-elle, que les conditions d'une société ouverte existent, que la perception de la vulnérabilité d'autrui puisse se faire. Alors je ne vais pas être plus long, je ne vais surtout pas commencer une deuxième conférence. Et nous allons voir comment ces réflexions résonnent en compagnie de Damien Belot, architecte, de Christophe Ferrari, maire de Pont-de-Clé, président de Grenoble-Alpes-Métropole, de Nathalie Roseau, directrice de recherche à l'École des Ponts. Et puis autour de la table, nous avons Michel Vessier, qui est mon homologue du deuxième sous-atelier, directeur général des services de la ville de Bordeaux et qui fera à peu près le travail que je fais dans quelques minutes. J'ai décliné là vos fonctions, vos identités majeures, on pourrait dire, ce qui n'empêche pas qu'on les troque pour d'autres identités. Je ne suis moi-même pas seulement enseignant-chercheur. Et on ne va pas nous assigner à résignation, à identité, pardon, ni à résignation, espérons. Je dois aussi préciser que sur le programme, pour ceux qui l'ont lu, vous aviez peut-être la présence de Véronique Fayet, qui est présidente de Secours catholique, qui devait faire partie de ce panel. Mais ironie du sort, cas contact, elle ne peut rejoindre une métropole sur l'hospitalité. Voilà. Alors, commençons, et peut-être, Damien Belot, pour commencer. Vous êtes architecte, mais inscrit dans une association, l'Équipe 14 à Paris, qui, depuis une petite quinzaine d'années, met en avant des enjeux qui, désormais, sont des vocables peut-être plus répandus qu'il y a 15 ans, autour du commun, autour de la question de faire ensemble, de la co-conception. Mais je pense aussi plus spécifiquement que la précarité urbaine est un aiguillon pour vos interventions, vous et d'autres dans l'association. Un aiguillon pour comprendre la lecture du fonctionnement des espaces. Un aiguillon, peut-être, pour comprendre des enjeux de maintenance des espaces. Souvent, on n'en parle pas suffisamment, de cette question de la maintenance de la ville. Et puis, des interventions qui sont peut-être aussi des interventions de type pied de nez. Je pense à celle qui s'appelle In My Backyard, qui est évidemment un clin d'œil à le Not In My Backyard, bien connu des sociologues et des urbanistes. Et là, il s'agit peut-être d'une hospitalité constructive. Alors voilà, je vous laisse la parole pour peut-être rebondir sur cet objet ou sur d'autres considérations. Je vous remercie, effectivement, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de nos actions en tant qu'architectes et urbanistes. J'aimerais assez revenir sur la question de l'attractivité, puisque l'hospitalité et l'accueil sont des notions qui nous sont assez familières et avec lesquelles on travaille beaucoup. L'attractivité, elle est peut-être un petit peu moins. Et en fait, je pense qu'il faut bien prendre conscience que la métropole est attractive par essence et essentiellement économiquement. Et c'est bien la raison pour laquelle elle attire depuis très longtemps toutes les populations, y compris les plus pauvres, quitte à vivre dans des conditions effroyables pour s'approcher évidemment des ressources qui sont concentrées dans les villes. Alors, nous, en tant qu'architectes et urbanistes, effectivement, quelle est notre approche ? Elle est évidemment celle de l'espace. Comment est-ce qu'on peut fabriquer des espaces publics et des espaces privés ? Donc, c'est la question du logement, de l'accès à cette ressource-ci d'une façon plus inclusive. Mais on cherche aussi à ne pas penser ces choses en silo. Et évidemment, les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la précarité, elles fonctionnent d'une manière globale. Évidemment, que la difficulté d'accès aux ressources le sont aussi. Donc, l'accès au logement va de pair avec l'accès à l'alimentation qui va de pair aussi avec l'accès à l'éducation, à l'emploi. Donc, dans les projets que l'on mène, on essaye évidemment d'aborder l'ensemble de ces questions-là avec nos propres compétences, mais évidemment de collaborer avec différents acteurs, les acteurs associatifs, évidemment, mais également politiques, la personne publique et les habitants, ou en tout cas, les bénéficiaires eux-mêmes. Et donc, d'inclure toutes ces personnes-là à toutes les étapes du projet. Ça nous semble très important, effectivement, de revenir sur cette question de l'inclusion. comment est-ce que la ville inclut les différentes populations, nous, dans notre pratique, de concepteurs et aussi de faiseurs de projets, quelque part, j'ai envie de dire, puisqu'on conçoit des projets qui soient à même, justement, d'inclure ces différentes populations. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer dans ce processus des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'être ou même à faire simplement s'asseoir autour d'une table des personnes de différents services, de différents horizons pour faire ça. Alors, sur la question de l'hospitalité elle-même, une de nos approches, et je vais rebondir sur le projet IMBI que vous évoquiez tout à l'heure, une de nos approches est aussi d'arriver à la rendre diffuse, cette hospitalité, puisqu'il ne s'agit pas seulement de répondre à l'urgence, et des urgences, il y en a, il y en a de plus en plus, elles sont évidemment mises en exergue par la crise majeure qu'on vit, mais nous qui ne travaillons pas spécialement dans l'urgence, au sens où on ne fait pas d'hébergement d'urgence, mais plutôt à essayer de trouver des dispositifs de solutions qui s'inscrivent sur le temps plus long. Pour répondre à cette urgence, effectivement, on va ouvrir des portes à certains endroits d'une façon très localisée, on va faire des centres d'hébergement, et donc on va concentrer l'hospitalité, ce qui est toujours mieux que de la repousser, bon, malheureusement, ces deux logiques-là sont à l'œuvre, et on sait très bien qu'elles le sont, et que les logiques d'expulsion sont à l'œuvre dans bien des endroits. Donc, pour rendre cette hospitalité diffuse, effectivement, on met en œuvre un certain nombre de projets, notamment ce projet de My Backyard qui propose à des particuliers de mettre à disposition une partie de leur jardin ou de leur terrain pour accueillir une petite maison du type tiny house. et accueillir un réfugié, un ou une réfugiée. Cette logique, on essaye aussi de laisser aimer, et puis d'inclure la personne publique dans cette logique-là, c'est-à-dire de ne pas faire seulement appel à des particuliers, mais également de lui donner davantage d'ampleur et de l'introduire sur les questions de terrain qui peuvent appartenir à la personne publique, de terrain vacant, et ceci ouvre aussi la question de la vacance dans la ville, qui est certainement un levier pour qu'il soit employé correctement et qu'on s'en empare, qui peut être aussi un levier pour l'accueil, et l'accueil diffus, pour qu'effectivement, encore une fois, on ne concentre pas les problèmes et la précarité dans des mêmes lieux. C'est aussi pour rebondir sur la perception de la vulnérabilité, dont parlait Fabienne Brugère, plutôt que de la rendre perceptible en un point, que chacun puisse vivre, non pas en la côtoyant comme un problème, mais comme un partage quotidien de l'espace. Merci Damien pour cette première intervention. On y reviendra sûrement ensuite. On va faire un premier tour de table avec des prises de parole. Et peut-être on va garder cet enjeu de rendre diffus l'hospitalité en interrogeant une échelle particulière qui est celle des métropoles qui sont au cœur de ce colloque. Alors Christophe Ferrari, on aurait pu aussi vous inviter pour des enjeux de travaux de recherche sur la pollution environnementale. Et du coup, vous resteriez sur l'atelier qui suit. Mais vous êtes ici présent en tant que président de Grenoble-Alpes-Métropole. Et la question qu'on pourrait vous lancer d'abord, c'est peut-être celle de comment on peut garantir l'hospitalité à une telle échelle et comment elle se manifeste à Grenoble-Métropole. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, peut-être se replonger dans l'histoire de ce qu'est la métropole grenobloise ou plutôt, pas forcément le terme métropole, mais ce grand territoire grenoblois. Ce serait méconnaître cette histoire-là que de considérer que, justement, en tant que ville industrielle, ville productive, métropole productive, qui est devenue aujourd'hui plutôt une métropole technique, scientifique, finalement, qu'elle n'ait pas été, qu'on ne puisse pas lier attractivité d'une part et hospitalité. c'est son histoire. Quand on regarde le nom que je porte, quand on regarde ce qu'a été le parcours de mon père dans son cheminement de l'Italie jusqu'à la France, on voit bien qu'il y a eu cette recherche et ça s'est atterri là et ça s'est construit là. Donc, nous avons, je dirais, dans notre, ce qui va caractériser à un moment donné l'attractivité de cette métropole, c'est qu'à un moment donné, elle devient finalement pour beaucoup et pour beaucoup de parcours un espèce de point de convergence où ensuite on y reste et on y construit et on y fabrique finalement, je dirais, la ville, tout simplement. Ce qui a fait de Grenoble justement une terre d'accueil, c'est pour des générations de nouveaux arrivants, c'est d'ailleurs le plus souvent très modeste, que ce soit d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de l'Est, du Maghreb, d'Amérique du Sud, beaucoup, c'est sa fonction justement de ville productive et de ville innovante. Cette ville d'innovation a toujours été au cœur et il est indéniable que l'hospitalité de ce territoire a été un élément qui a été majeur dans cette, finalement, dans cet élément d'amplification de tout type d'innovation qu'il peut y avoir dans ce territoire. Innovation économique, innovation scientifique, innovation sociale, innovation culturelle, innovation sportive, innovation sur tous les champs, parce que c'est là que cette hospitalité a pu tout simplement aussi s'exercer, s'exprimer et a pu ainsi aussi être un terreau de fabrication de cet élément d'innovation, en tout cas de cette innovation. Pour rester hospitalière, la région grenobloise doit continuer à être justement productive, c'est ce que nous essayons de travailler, innovante, bien sûr, sur tous les champs, pas simplement les champs économiques, mais l'ensemble des champs, parce que l'innovation, c'est avant tout un processus, c'est avant tout finalement des conditions qui permettent à plusieurs, à un moment donné, tout simplement, de se rassembler et de créer et d'hybrider et de fabriquer des nouvelles choses et d'inventer des nouvelles choses. C'est donc bien ce processus et c'est bien cette ouverture au monde, cette ouverture aux faits cosmopolites, à ce qui est cosmopolite, qui est particulièrement puissant dans ce territoire comme moteur justement de l'innovation, moteur de l'innovation. Donc, on voit que hospitalité, développement, innovation sont des, sont des, des choses qui ont un sens et qui arrivent finalement à se rassembler, tout simplement, c'est ce pluriel qui arrive à se rassembler pour faire du commun. C'est une citation d'Anna Arendt qui dit faire du commun avec du pluriel. Eh bien, c'est aussi cela qui est un peu à l'œuvre et qui est à l'œuvre dans ce territoire. Modestement, évidemment, mais en tout cas, tout ceci s'est construit dans cette dynamique des flux, cette dynamique des rencontres, cette dynamique tout simplement d'horizontalité à un moment donné, dans cette cuvette, compacte, concentrée, autour des montagnes qui nous, qui nous dominent, qui nous écrasent, parfois, en tout cas pour certains, qui nous donnent de l'air pour beaucoup. Mais en tout cas, c'est aussi ça qui a été un des vecteurs de l'innovation de ce territoire. Et indéniablement, son hospitalité est au cœur de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle a été faite. Merci, on reviendra peut-être dans un second temps sur des projets contemporains, en fait, comment tout ça, ça s'incarne aujourd'hui. Nathalie Roseau, plutôt des travaux jusqu'ici, marqués par un questionnement de la place de l'infrastructure dans les métropoles, dans les grandes métropoles, dans le Grand Paris, notamment. Et puis cette question des infrastructures, c'est évidemment un thème cher au LATS, laboratoire que vous connaissez bien. Il me semble que parmi vos travaux et puis les enjeux de réflexion qu'on a là, se joue à la fois cette question d'être attentif à ce qui a été tout de même une critique métropolitaine et une critique de l'attractivité entendue comme parangon de toutes les actions et qui n'était pas nécessairement compatible avec ce que M. Ferrari vient de dire pour l'instant. Donc peut-être des réflexions autour de cette critique métropolitaine et puis aussi sur le rôle des dispositifs, des architectures, de ces infrastructures qui n'est pas déconnectée d'enjeux moraux comme ceux qui étaient pointés par Fabienne Brugère. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors, il y a une critique métropolitaine qui porte peut-être plus sur la métropolisation que sur les métropoles, même si effectivement on voit réapparaître des discours urbaphobes qui ne sont pas nouveaux, comme en témoignent les travaux de Florence Bourillon ou Bernard Marchand sur les ennemis de Paris. Ça remonte à très loin et même dans des situations où effectivement on avait une moindre mondialisation. Donc, bien sûr, les métropoles posent problème parce qu'elles exacerbent les dualités. On a évoqué Saskia-Sacène parce que les richesses côtoient les homeless. On le voit à l'œuvre partout. Mais les métropoles restent en même temps un formidable lieu d'émancipation, solidarité, ce que vient de rappeler à merveille Christophe Ferrari et il est important qu'effectivement l'hospitalité soit le signe d'une absence de repli sur soi et d'ouverture. Alors, la métropole en même temps ce n'est pas un espace homogène, c'est une réalité très hétérogène comme le mentionnent effectivement les vocables de ville diffuse, de métapole, d'hyperville qu'on a pu observer à plusieurs périodes. C'est une situation présente, c'est aussi un récit et je pense que ce colloque en témoigne énormément puisqu'effectivement on est entre les discours et les analyses avec des récits qui effectivement déploient des idées différentes selon les acteurs qui les portent et c'est effectivement un système d'acteurs très très complexe. Alors bien sûr une représentation politique incarnée par les métropoles qu'a instituée la loi MAPTAM ou la métropole du Grand Paris par exemple, mais quand on voit effectivement toutes les controverses qui sont à l'œuvre autour des grands projets infrastructurels, ce qui est très intéressant c'est qu'on voit aussi naître tout un système d'acteurs qui se positionnent, qui forment des coalitions contre ou pour promouvoir effectivement différents récits. Alors j'en veux pour preuve quatre projets notamment qui nous ont préoccupés avant la pandémie parce que la pandémie évidemment elle a souligné des choses, elle a exacerté des choses mais les forces et les logiques étaient là avant. Donc des projets parisiens comme par exemple la rénovation des Halles où effectivement on a posé la question de l'échelle et de l'objet de la concertation, des équilibres entre transports commerciaux et publics, de la marchandisation des espaces publics, le Grand Paris Express où on posait effectivement la question d'une desserte très polarisée et une desserte plus diffuse, où on posait la question de la finalité des restructurations urbaines et des risques effectivement d'éviction, de gentrification, un projet comme Europa City dont un récent rapport effectivement réouvre le débat sur la question des sols qui a été abandonné ou même le projet par exemple de privatisation des aéroports de Paris qui paraît a priori hors des questions métropolitaines ou des questions urbaines mais en même temps qui les a mis au cœur du sujet un attracteur métropolitain mais qui en même temps effectivement est un bien commun, les collectivités sont montées au créneau et puis aussi un instrument possible de maîtrise pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc évidemment ces controverses ont abouti à des résultats très différents mais bon je suis d'un caractère optimiste moi j'ai trouvé qu'elles étaient très intéressantes pour montrer, pour cristalliser finalement la manière dont ces projets et les questions qu'elles mettaient en débat faisaient émerger effectivement un système d'acteurs des coalitions parfois très étonnantes y compris sur les bords politiques et permettaient de poser la question de l'espace public libre de l'habitabilité de l'accès et de la préservation des biens communs des limitations des faits collatéraux d'éviction d'enclavement de privation etc. Donc on en revient toujours à cette question effectivement de l'habiter de l'habiter qui a mis en évidence de manière cruciale l'expérience de confinement et notamment la première qu'on a connue puisque l'habiter ce n'est pas uniquement le confort du logis même si évidemment c'est essentiel mais c'est aussi les prologements extérieurs c'est l'accès aux ressources c'est l'appartenance à une communauté et sans doute effectivement faudrait-il partir de là y compris pour des grands projets attracteurs qui peuvent effectivement rester tout à fait hospitaliers à partir du moment où ils privilégient une logique totalement inclusive dans leur politique Merci Nathalie pour ces exemples et cette idée aussi de l'attracteur métropolitain comme bien commun que l'on peut habiter et à mon avis qui renvoie à d'autres conceptions que celles encore récentes sur ce qui était censé être de grands projets qui ont souvent été abandonnés Europa City on pourrait parler de l'ex-projet de Notre-Dame-des-Landes abandonné il y a trois ans ça a été une grande date dans l'aménagement du territoire en France probablement on était quelques-uns à le souligner est-ce que sur cette question des attracteurs métropolitains ou de la manière dont on peut les concevoir aujourd'hui Monsieur Ferrari vous souhaiteriez rebondir sur cette conception peut-être nouvelle du grand projet ou du projet qui s'inscrit dans la métropole En fait la métropole doit concilier deux aspects et j'ai écouté dans l'introduction initiale un sujet qui est quand même assez déterminant c'est finalement la réinterrogation du local eu égard à la question globale la question globale et notamment la question de la pandémie nous a mis en pleine figure finalement des sujets ou en tout cas nous a permis d'ouvrir des yeux sur des lacunes des absences des manques tout simplement sur nos sujets locaux la question des circuits courts la question de l'amplification de la circularité de la circularité des sujets tant pour les impacts positifs en matière carbone mais tant en matière aussi tout simplement de lien de relation que l'on entretient avec l'agriculteur dans sa juste rémunération par rapport à ce qu'il produit par rapport à ce qu'il utilise donc la métropole de par ses projets doit à la fois concilier un souci de proximité je dirais permanent par les services publics qu'elle déploie la capacité d'être en lien finalement de façon extrêmement fine et ça veut dire que d'ailleurs cette question finalement de la proximité elle se réinterroge pas simplement à la métropole mais dans l'articulation de ce qu'on va appeler le bloc communal la commune la métropole deux objets qui sont en aucun cas séparés en tout cas nous à Grenoble on considère que les choses doivent être particulièrement articulées et solides parce que nous avons ce lien avec l'usager avec le citoyen avec celui qui arrive celui qui s'installe et qui trouve je dirais à la fois l'eau les biens communs et plein d'autres choses évidemment à sa proximité mais c'est aussi s'interroger sur les échelles des projets s'interroger sur le sens qui est donné aux choses dans ses éléments de vie quotidienne dans ses éléments d'équilibre territoriaux la façon de construire les solidarités à l'échelle du territoire c'est les éternelles questions autour de la question de la construction des logements sociaux doivent-ils encore une fois devons-nous renforcer leur construction là où ils le sont déjà alors qu'il y a un véritable sujet d'équilibre il faut aller beaucoup plus loin là-dessus donc on voit bien que cette question de la proximité elle ne enfin en tout cas la métropole ne peut pas s'incarner sans une approche extrêmement fine de là où elle agit sur son territoire donc pour moi il y a une impérieuse nécessité de rendre toujours de façon assez précise fine territorialisée son action ça c'est déterminant et puis évidemment alors après la question c'est à partir de quel moment peut-on considérer que les choses sont des grands projets ou des plus petits projets c'est très compliqué à dire si vous voulez demain améliorer de façon durable la relation entre le cœur métropolitain les territoires intermédiaires les territoires ruraux vous aurez besoin de déployer des grands projets parce que déployer des grands RER métropolitains qui permettront à des populations qui habitent beaucoup plus loin d'arriver dans le cœur des métropoles ou inversement d'ailleurs et d'avoir des mobilités qui soient décarbonées qui soient qui permettent aux gens tout simplement et à nos concitoyens de se déplacer voilà un peu les choses et puis peut-être un projet particulier sur Grenoble c'est que la grande opération d'aménagement de la métropole grenobloise qui dans les années précédentes était plutôt ce qu'on appelait la presqu'île scientifique et universitaire est désormais ce que l'on appelle Grande Alpe qui est au cœur des communes de Grenoble d'Échirole et d'Ébain qui relie quatre quartiers politiques de la ville quatre QPV et qui va faire de ce lieu tout simplement le grand lieu de développement donc le choix qu'a fait politiquement la métropole c'est de considérer que son cœur désormais je dirais de développement se situe dans ces quartiers les plus populaires de l'agglomération grenobloise c'est un choix politique et c'est un choix qui tout simplement doit nous montrer que ce rééquilibrage est essentiel demain tout simplement pour notre développement métropolitain d'accord on pourrait considérer finalement que ça permet de concrétiser ce terme d'hospitalité diffuse alors peut-être qu'on pourrait y revenir un petit peu Damien Belot c'est-à-dire qu'on voit effectivement que vous incitez aussi à dépasser un partage entre ce qui a été la grande opération urbaine ou le grand projet urbain des années 2000 versus l'intervention interstitielle à toute petite échelle on voit bien que les deux ne sont pas incompatibles je ne sais pas Damien Belot si vous voulez revenir sur cette notion ou sur d'autres exemples d'intervention en fait possible dans la ville parce qu'effectivement les projets de petite échelle de grande échelle sont loin d'être incompatibles bien au contraire il faut arriver à mailler tout ça la question est davantage de savoir comment se fabrique la ville et si on la laisse se fabriquer selon une seule logique néolibérale évidemment qu'elle sera certainement de plus en plus attractive d'un point de vue économique mais de moins en moins hospitalière et finalement de plus en plus désincarnée certainement et donc certainement invivable aussi à la fin donc comment est-ce qu'effectivement on arrive à mettre en place des politiques et des logiques de production de cette ville qui échappent à la marchandisation et à ces seules logiques c'est effectivement là-dessus qu'on essaie d'agir si je reviens sur la question des lieux vacants et des occupations temporaires effectivement il y a alors qu'il y a deux logiques qui sont à l'oeuvre la première qui était à l'initiative un petit peu de ce qu'on appelle les friches ou de ces différentes occupations elle a une logique effectivement de lieu d'intérêt collectif et puis très rapidement comme beaucoup de choses elle est rattrapée par une autre logique qui est la fabrication de lieux commerciaux et comment est-ce qu'on arrive à ce moment-là à préserver ces lieux qui sont de véritables lieux à la fois de mixité et d'expérimentation de nouvelles manières de faire et la question de l'expérimentation est très importante dans notre travail notamment comment est-ce qu'on arrive à se prémunir du basculement et de la marchandisation de ces lieux-là donc voilà ça c'est une première chose si on revient sur la question de la diffusion je crois que encore une fois ça n'oppose pas une petite échelle à une grande échelle effectivement la métropole pensée à grande échelle on peut tout à fait imaginer un projet qui va s'y répandre et qui va s'y répandre sur un ensemble de territoires même le pensée sur ces différentes échelles apparaît effectivement indispensable après vous savez nous on est on est ravis de voir qu'il y a eu une précipitation de la prise de conscience par cette crise malheureusement on en arrive là pour qu'on prenne conscience effectivement d'une manière très large de ces de ces questions de cette précarité qui est visible vous savez quand on a quand on a fondé cette association il y a une quinzaine d'années la question des bidonvilles semblait complètement réglée il y avait des gens qui ne voulaient plus entendre parler de ça il n'était pas question d'imaginer qu'il y avait des bidonvilles à nouveau aux portes de Paris je pense que maintenant et aux portes de toutes les métropoles français je pense que maintenant personne n'osera dire que ça n'est pas le cas effectivement on se confronte à nouveau à ces logiques là merci Damien peut-être je voulais revenir sur une chose et puis on aura quelques questions qu'on va prendre dans la foulée et peut-être Nathalie des propos à ce sujet je repars de cette question des lieux vacants des occupations temporaires et il me semble tout compte fait d'une nécessaire agilité des pouvoirs publics alors le terme n'était pas utilisé tout à l'heure mais c'était ce qui était derrière ce que disait monsieur Ferrari à savoir une veille assez fine sur ce qui se joue sur comment les associations des collectifs portent des causes et sont souvent d'ailleurs inscrits dans des espaces privés libres qui investissent ces lieux à la manière de squat et comment le secteur public vient autour de la table à un moment donné pour réguler pour laisser faire pour intervenir il me semble que là ce sont des choix qui sont politiques là aussi je ne sais pas si Nathalie ça vous inspire une réaction de ce point de vue plein de réactions possibles à ce qui a été dit je vais répondre à la question mais déjà je voulais réagir parce que vous avez dit la ville néolibérale alors effectivement le livre de Gilles Pinson explore il y aurait plutôt besoin d'un point d'interrogation comme il le dit pour savoir exactement ce que c'est mais vous dites effectivement elle est sans doute de plus en plus attractive sur le plan économique moi je ne crois pas parce que la pandémie a révélé au contraire sa complète fragilité c'est à dire qu'est-ce qui a fermé effectivement c'est les centres commerciaux c'est les parcs de loisirs c'est les aéroports et au contraire on s'est posé la question de savoir ce qui allait redevenir attractif et donc en creux finalement on a vu un certain nombre de choses qui pouvaient être très très positives par rapport à la vie métropolitaine indépendamment des gens qui ont choisi effectivement de s'exiler ailleurs la deuxième question c'est effectivement par rapport à ce couple local global alors qui est vieux qui nous fait toujours un petit peu rugir comme enseignants notamment avec des sortes de fausses oppositions comme centre-périphérie etc. mais en même temps ça permet de travailler ça permet de revenir là-dessus et on voit aussi que là la métropole est une sorte de nexus de pivot possible effectivement pour articuler des logiques fines des logiques effectivement territorialisées localisées de sentir les bruits sourds ou au contraire les choses qui sont très très palpables et puis en même temps des logiques qui sont mondiales ne condamnons pas la mondialisation il y a des choses absolument formidables dans ce qu'elle est mais il y a aussi des forces effectivement qui travaillent le territoire et qui doivent être complètement maîtrisées canalisées par ces métropoles donc on en revient toujours effectivement à cette question de l'institution de la représentation qui doit à la fois être forte et décentralisée alors de ce point de vue-là effectivement en France il y a des choses qui ont été avancées mais c'est vrai que par rapport à d'autres villes comme Berlin par exemple on n'est pas tout à fait en avance par rapport à cette idée effectivement d'avoir des représentations à une échelle suffisamment conséquente et qui puissent effectivement avoir la capacité d'agir parce que pour être hospitalier il faut sans doute effectivement avoir aussi une certaine puissance de fer alors après sur la question effectivement des espaces vacants des friches moi je repensais notamment à l'expérience de la High Line à New York où effectivement à l'origine c'est une initiative de paysagistes notamment qui disent cette voie ferrée ne la démontons pas au contraire on en fait quelque chose etc de là s'initient des collectifs comme souvent effectivement aux Etats-Unis où des projets effectivement se montent comme ça qui ensuite ont été captés par la puissance publique et puis effectivement pris aussi en compte par les différents promoteurs etc ça a donné ce qu'on connaît mais avec aussi des effets de gentrification qui sont connus aussi donc après tout dépend là aussi du dosage et de la manière dont les villes peuvent maîtriser ou pas même la ville de New York qui est très puissante 8 ou 9 millions d'habitants n'a pas forcément pu garantir cela mais on voit bien qu'effectivement on est toujours dans cette logique entre le local cette idée effectivement comme vous dites de connaître finement son territoire d'identifier les ressources les possibilités etc et puis en même temps la nécessité d'avoir une puissance publique des instruments on y revient effectivement des opérateurs aussi qui peuvent agir à cette grande échelle parce que c'est des millions d'individus effectivement l'habité se situe aussi à cette échelle là mais ce sont des millions d'individus qui appartiennent effectivement à une métropole commune et donc à une société commune et on rejoint cette question de l'appartenance à un territoire je voudrais qu'on reste attentif à ces questions et on va basculer sur une écoute de questions le cas échéant et tout d'abord monsieur Raphaël Gérard député de Charente-Maritime je pense qu'on va pouvoir vous entendre ou vous voir en visio monsieur Gérard bonjour est-ce que vous m'entendez ? parfaitement bonjour bonjour alors je ne sais pas si vraiment merci de me recevoir et merci pour cette initiative j'écoute depuis ce matin sur la chaîne YouTube et c'est extrêmement intéressant je ne sais pas si vraiment ce sera des questions mais je voulais faire part de certaines réflexions par rapport à ce que j'ai entendu et par rapport à cette question de l'attractivité des métropoles alors comme tous les parlementaires j'ai évidemment quelques marottes ou quelques idées fixes notamment la question de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine et je voudrais revenir sur un exemple il y a quelques petits films des programmes PUCA qui ont été diffusés pendant la pause méridienne et il y a un exemple qui m'a particulièrement frappé qui est celui de la ville de Briançon qui essaie de travailler sur une dimension qui est devenue une ville un peu musée et qui pour remettre de la vie travaille sur des concepts de résidence d'artistes de lien entre le patrimoine et l'art vivant et c'est un travail qui me paraît extrêmement intéressant alors sur cette question patrimoniale et de mise en valeur du patrimoine des métropoles il y a plusieurs outils et initiatives qui me paraissent intéressants à creuser et sans doute à développer le premier des outils c'est bien sûr le SPR qui a été mis en place dans la loi El Cap il y a maintenant quelques années donc site patrimonial remarquable qui est un très bon outil dès lors qu'il est associé à un document d'urbanisme je pense notamment au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a un temps alors c'est un travail extrêmement lourd extrêmement fastidieux mais aussi extrêmement complet extrêmement fouillé qui va permettre à la fois de réfléchir sur la dimension patrimoniale édifice par édifice et espace par espace au sein des édifices d'où la lenteur de mise en oeuvre souvent mais qui va aussi permettre ensuite de piloter une rénovation pensée dans sa globalité et dans l'habitabilité des espaces patrimoniaux qui souvent est un problème auquel on se confronte avec des logements qui ne sont plus tout à fait adaptés au mode de vie actuel ou à l'évolution de la société actuelle donc ça c'est un exemple intéressant et pour le relier à la dynamique des métropoles il y a un exemple qui est un exemple d'une agglomération qui est Grand Rodès qui a pensé son SPR qui a créé un SPR multipolaire à l'échelle de l'agglomération et ça c'est extrêmement intéressant de mon point de vue parce que ça permet d'intégrer toutes les dimensions patrimoniales patrimoine historique ancien tel qu'on conçoit généralement mais aussi patrimoine industriel patrimoine du XXe siècle et de créer comme ça une espèce de mapping et de définir des zones d'intérêt qui vont devenir les pôles d'attractivité dans lesquels on va pouvoir ramener des activités culturelles de l'habitat etc. autour de pôles qui se structurent à l'échelle de l'agglomération et puis il y a un autre exemple qui a été présenté et qui va nous ramener au thème que vous évoquiez juste à l'instant qui est celui des espaces qui est un thème que je trouve extrêmement intéressant qui était l'exemple de Rive de Jillet qui est une petite ville qui est coincée entre une autoroute aérienne et une voie ferrée qui du coup se retrouve un peu confinée et ça m'a évidemment fait penser à cette gestion des ruptures à l'échelle des métropoles aujourd'hui et je pense que c'est un problème assez enfin qui remonte assez loin dans l'histoire c'est celui d'avoir créé au fil de l'histoire et notamment à Paris mais pas seulement de par le développement concentrique on a enfin si on lit la carte de Paris aujourd'hui on voit que c'est une succession de barrages de remparts vers l'intérieur et l'extérieur et beaucoup notamment dans les tables rondes de ce matin on a beaucoup parlé de l'opposition enfin pas de l'opposition mais de l'espèce de construction métropole et ville-centre et déjà je pense que quand on est dans cette logique là on crée une espèce de hiérarchie une espèce de lecture concentrique qui voudrait que la ville-centre s'impose au reste du territoire et je pense que là on se heurte fatalement à des espaces de rupture qui ne sont pas forcément faciles à surmonter on le voit avec cette lecture de la carte parisienne qui est encore très lisible là entre le mur des fermiers généraux les barrières le périphérique maintenant on voit bien que ce développement concentrique il est très visible dans le bâti et qu'on a du mal à s'en défaire parce qu'en permanence on est dans cette lecture d'une espèce de suprématie de la ville-centre ou du centre par rapport aux espaces périurbains ou les espaces non utilisés à l'intérieur de la ville et juste pour terminer j'ai eu l'occasion dans ma vie antérieure de travailler avec un sculpteur qui s'appelait Marino d'Itéana qui est un sculpteur des années 50-60-70 qui avait formulé une théorie que je trouvais extrêmement intéressante qui postulait que 1 plus 1 égale 3 considérant que l'espace entre le premier membre 1 de la proposition et le second membre est celui qui fait sens et donc on avait une lecture de l'espace il avait beaucoup réfléchi à l'urbanisme à l'architecture etc. en considérant que l'élément qui rendait l'ensemble intelligible et ordonné c'était bien l'espace entre les différents modules et aujourd'hui je pense que quand on met la métropole dans une perspective comme celle-ci se dire travaillons sur les espaces qui sont à la fois des espaces de lien et des espaces qui permettent de donner du sens aux différents modules qui vont construire la ville on arrive à quelque chose qui sans doute est beaucoup plus intéressant parce qu'il va permettre à la fois de corriger et puis de supprimer cet effet barrière qu'on a dans une lecture purement concentrique et linéaire au sens historique du développement urbain donc c'est des pistes qui me paraissent extrêmement intéressantes et tout ce que vous dites sur ces espaces effectivement je pense que si on se reconcentre sur cette dimension-là on doit être capable de franchir une étape et de penser le modèle métropolitain un peu différemment parce qu'aujourd'hui c'est surtout en tout cas c'est la lecture que j'en ai c'est surtout une lecture un peu administrative c'est un étage supplémentaire dans une organisation encore une fois très centralisée et très franco-française et qui gagnerait à s'affranchir un petit peu de ces limites-là voilà je vous remercie merci monsieur Gérard pour des observations des témoignages également moi j'en retiens comme ça évidemment à chaud ce travail sur les instruments le SPR multipolaire en voilà un en tout cas c'est bien effectivement de pouvoir remettre dans la discussion ce niveau également d'avoir une réflexion métropolitaine qui nous fait passer par Briançon Laurent Rodez ou Rive de Gier ça me semble intéressant et ça décontracte aussi un débat qui s'est souvent tendu et devenu trop caricatural et puis surtout et ça ça ne déplairait pas à nouveau à Jean-Marc Hofner cette critique des grilles de lecture ou de nos lunettes avec lesquelles on a encore tendance parfois à vouloir voir des choses en plaquant des schémas centre-périphérie on l'a rappelé local global et là la critique des lectures radioconcentriques ensuite juste sur la question patrimoniale peut-être effectivement je rebondis parce qu'on ne fait pas forcément un lien immédiat avec notre thématique et pourtant une critique qu'on a pu faire pendant longtemps c'est que notamment en France on a eu une telle focalisation sur un moment donné sur des politiques patrimoniales tendant à muséifier certaines villes que je pense qu'on arrive peut-être dans une conception un peu renouvelée du patrimoine qui sort de ces éléments et qui critique peut-être aussi un certain nombre de labellisations on a vu beaucoup de travaux qui ont remis en question les effets problématiques de la labellisation capitale européenne de la culture par exemple il y a une très bonne thèse en ce moment à ce propos ça n'est qu'un rebond et un commentaire de ma part je ne sais pas je vous regarde chers collègues autour de la table pour savoir si vous auriez un propos qui va devoir être conclusif quasiment parce qu'on va passer bientôt dans un deuxième temps d'atelier Nathalie bonjour oui réagir à ce qui a été dit alors bien sûr le modèle radioconcentrique enfin il appartient effectivement notamment aux villes européennes enfin qui sont construites par des enceintes et puis ensuite effectivement qui ont multiplié d'autres types d'enceintes pas militaires cette fois-ci mais infrastructurelles mais ceci étant enfin quand on regarde effectivement par exemple le Grand Paris alors avec toute cette ambiguïté relative au Grand on ne sait pas trop ce que c'est justement enfin il suffit de se décentrer pour comprendre qu'effectivement à un moment c'est une réalité vraiment très très hétérogène ce que font un certain nombre d'initiatives alors on est dans le registre effectivement d'une sorte de matérialité finalement je pensais notamment au regard photographique puisqu'il y a des initiatives liées à des campagnes photographiques en fait confiées donc à des photographes qui s'appellent les regards du Grand Paris ce que commandent notamment les ateliers Médicis on parlait du patrimoine tout à l'heure mais il y a effectivement toute une série de logiques patrimoniales sur les mille et un lieux et ressources qui existent en région parisienne donc là aussi enfin Paris centre c'est 2 millions d'habitants mais la région parisienne c'est 12 millions et là-dessus effectivement si on se décentrait et qu'on évitait effectivement cette logique centre-périphérie dont je ne sais pas finalement si elle est encore à l'œuvre complètement parce qu'effectivement il y a une telle myriade de lieux possibles que justement cette complexité nous oblige à nous départir et à quitter effectivement ces logiques-là donc voilà ce que je voulais ajouter D'autres points M. Ferrari Oui je réagissais à ce que disait M. le député de Charente-Maritime peut-être deux points dans ce que j'ai entendu un des éléments qui nous a constitué métropole alors c'est vrai qu'elles sont jeunes les métropoles dans leur institution c'est que finalement un des éléments d'attractivité d'un territoire et je parle du territoire grenoblois ce sont ces paysages indéniablement enfin on y vient et c'est quelque chose qui est de nature à un moment donné à nous d'abord à nous donner une forme d'humilité par rapport à ce que nous sommes dans ce grand ensemble qui nous entoure et puis c'est surtout l'attractivité c'est la qualité de vie est un élément de l'attractivité donc cette capacité à ce que l'on c'était dans l'introduction tout à l'heure de pouvoir en quelques dizaines de minutes de s'échapper de se retrouver dans les grands paysages d'être à l'intérieur tout simplement et d'être dans cette hauteur que constituent nos montagnes autour et ça typiquement c'est ce que l'on a encore plus voulu nous protéger dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal ça ça a été quelque chose qui nous a totalement relié commune très rurale commune périurbaine commune urbaine etc c'est cette notion là ce patrimoine commun justement que peuvent représenter les paysages donc ce sujet là est un élément de l'attractivité parce qu'il fonde la qualité de vie d'une certaine façon de pouvoir ouvrir sa fenêtre le matin d'un côté ou de l'autre et d'avoir le verre corps d'un côté belle donne enneigée avec ses couleurs et sa beauté c'est forcément quelque chose qui est d'une certaine façon vous apaise vous pose et vous replace dans une forme à la fois de temporalité incroyable et puis d'espace qui vous donne du souffle et du sens la métropole tout à l'heure le député évoquait là aussi une espèce d'objet supplémentaire supérieur je crois qu'il y a un élément qui va pour moi qui fonde les métropoles dans leur nécessité voire leur utilité c'est que je pense que c'est une nécessaire échelle pertinente des coopérations et finalement la métropole est une échelle pertinente des coopérations sur un certain nombre de sujets une forme d'assemblier naturel parce que encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'à la fois cette capacité à être dans la finesse du territoire de la rue du quartier et en même temps de pouvoir s'interroger de façon beaucoup plus globale sur finalement des enjeux qui nous rassemblent donc elle a ce rôle la métropole a ce rôle et moi je considère que justement cette question de l'attractivité économique est un des sujets mais ce n'est pas le seul sujet et loin de là loin sans faux je pense qu'aujourd'hui ce qui fonde l'attractivité d'un territoire c'est bien sûr son développement mais c'est aussi sa capacité à unir les gens à les rassembler à tout simplement créer ce lien à partager tout simplement des histoires communes et un récit commun et en l'espèce c'est quand même ce qui a fondé là aussi je conclurai là-dessus la métropole grenobloise la métropole grenobloise elle s'est fondée sur sa résistance à plein de choses nous sommes une terre de résistance sur beaucoup de choses plein de choses d'abord nos éléments comment on pouvait vivre dans des éléments compliqués une montagne compliquée aride difficile des torrents particulièrement qui avaient du caractère et qui ont toujours du caractère d'ailleurs mais comment malgré tout cela on a et en les protégeant aussi nous avons réussi à fonder finalement cette attractivité-là Monsieur Ferrari merci et je pense que time is running on nous le rappelle on va faire une toute petite pause et rester sur cette thématique toutefois de l'hospitalité davantage déclinée sur la citoyenneté c'est mon compère Michel Vessier qui va animer dans quelques toutes petites minutes ce deuxième sous-atelier je vous remercie de votre participation et à tout de suite pour la suite nous nous retrouvons pour la deuxième séquence de cet atelier sur l'hospitalité métropolitaine quand je dis nous c'est Bruno Bernard président de la métropole du Grand Lyon c'est Fabienne Brugère qu'on ne présente plus ou pas puisqu'elle a introduit cet atelier et Gilles Pinson qui est professeur à Sciences Po Bordeaux je reviendrai sur chacun et Laurent est toujours présent à nos côtés notre thématique quelle citoyenneté dans le fer métropolitain c'est une question qui a besoin de deux entrées une entrée descendante celle du droit positif le citoyen comme électeur métropolitain existe-t-il ? l'avons-nous autour de cette table rencontré l'interrogation descendante se concentre politiquement sur justement l'irritant parce que je pense que c'est encore un irritant de l'élection directe des conseillers métropolitains mais dans le quotidien elle balaye le vaste champ de la participation des habitants citoyens au processus de décision et le droit positif se dilate dans la question de la gouvernance finalement quelle association quelle participation des métropolitains au processus processus au pluriel de délibération l'autre entrée l'autre approche de cette question de la citoyenneté elle est au contraire ascendante et elle est portée par le foisonnement des engagements citoyens des métropolitains qu'ils soient personnels collectifs associatifs ils peuvent tantôt consolider fragiliser ou voire même fracturer le corps social métropolitain cette question ascendante portée par les engagements elle échappe bien souvent à la gouvernance soit pour la stimuler ou bien pour la contester mais surtout elle interroge le rapport traditionnel entre habiter et citoyenneté dans un territoire métropolitain qui lui-même est marqué par les flux et les nombreuses porosités dans cette approche ce n'est pas le droit qui fonde la citoyenneté mais c'est l'agir c'est le faire premier tour de table avec nos interlocuteurs Bruno Bernard vous avez été d'abord un acteur de l'agir métropolitain vous avez été chef d'entreprise militant associatif mais depuis les dernières élections vous êtes le président de la métropole du Grand Lyon et c'est la version descendante de la porte d'entrée de la citoyenneté puisque vous êtes le seul président a présidé un conseil métropolitain issu du suffrage universel et donc j'ai envie de vous poser une question très personnelle en tant que président comment vivez-vous cette élection au suffrage universel qu'est-ce que ça marque dans votre manière de gouverner et puis la deuxième question un peu moins personnelle mais c'est aussi votre approche comment percevez-vous chez les citoyens métropolitains cette fonction des lecteurs au suffrage du recte je suis très heureux d'occuper cette fonction c'est un honneur et une fierté et c'est vrai que la métropole de Lyon et non pas du Grand Lyon vous voyez à quel point c'est compliqué est un ovni dans les collectivités locales puisque nous avons les compétences de la communauté urbaine historique plus celles des départements et nous sommes à ce titre-là les seuls et en plus on a une influence dans les transports en commun avec le syndicat des transports en commun citral que j'ai l'honneur de présider qui nous permet d'avoir des politiques très fortes et s'il est trop tôt pour faire le bilan pour savoir si cette alliance des compétences départementales et urbaines est totalement positive il y a une chose dont je suis sûr c'est que le suffrage direct est une avancée indéniable pour les habitants et pour les politiques publiques ça permet trois choses la première c'est d'abord d'avoir une campagne électorale et d'avoir des projets métropolitains qui sont débattus avec les électeurs la deuxième chose c'est que ça permet d'avoir d'autres élus parce que quand on élit directement ce n'est plus une assemblée simplement de maires et la troisième c'est d'autres politiques et tout ça est un lien nouveau qui est assez positif en mon sens en termes de campagne électorale par exemple ça a permis d'avoir le débat de savoir si on voulait encore une métropole toujours plus attractive puisque c'était ce qui a été défendu par Gérard Collomb notamment une métropole toujours plus forte c'était un peu les débats qu'il y a eu dans les autres ateliers face à une métropole que nous souhaitions nous plus apaiser une métropole de la coopération avec les territoires autour de nous ça a permis par exemple de parler du projet du tronçon ouest périphérique qui était un projet à 5 milliards d'euros depuis 50 ans sur la métropole de Lyon où historiquement seuls les écologistes étaient opposés et une fois qu'on a mis ce débat devant les électeurs on a vu que toutes les positions ont changé et au fur et à mesure de la campagne plus personne n'était pour ce projet qui a finalement été abandonné avant même le deuxième tour de l'élection simplement avec le débat démocratique associant les électeurs les citoyens ça permet je le disais d'avoir d'autres élus moi typiquement je ne suis pas élu municipal je n'ai qu'un seul mandat celui de conseiller métropolitain ça a permis de rajeunir les élus de féminiser d'avoir du renouveau et d'avoir énormément d'élus qui sont sur du non-cumul donc ça change complètement face à d'autres métropoles qui ont des assemblées souvent de maires nous sommes des assemblées de citoyens ce qui permet d'avoir beaucoup d'associatifs moi dans ma majorité de ceux qui défendent la biodiversité le vélo qui veulent réduire la publicité qui défendent l'hébergement d'urgence etc donc ça change complètement le sujet et dernier point le plus important ça change les politiques parce que nous avons une légitimité directe qu'il y a non plus une addition de volonté communale mais bien une politique métropolitaine qui est assumée voulue et nous avons la légitimité pour la faire naturellement en lien avec les territoires et les communes parce que nous avons besoin de travailler ensemble mais chacun a ses compétences et sa légitimité donc ça change complètement les politiques que l'on peut mener mais je reviendrai peut-être dans un deuxième temps Merci monsieur Bernard Fabienne Brugère on vous a écouté dans votre conférence introductive mais j'ai noté dans votre biographie que vous aviez écrit un ouvrage en 2012 qui s'intitulait faut-il se révolter alors là on est au cœur à la fois de la question de la citoyenneté parce que le citoyen on a connu dans notre histoire citoyen révolté mais il n'y a pas très longtemps sous la forme de la couleur enfin en tout cas sous l'étiquette jaune mais pour pas revenir sur le sujet des gilets jaunes je rappelle aussi que vous avez été présidente du conseil du C2D de Bordeaux métropole et donc vous avez présidé à une instance de citoyens impliqués dans un processus d'élaboration des décisions alors question un peu pour provoquer est-ce que les C2D sont des lieux de révolte si oui ça sera pour moi une nouveauté mais sinon où est-ce que et comment cette révolte aujourd'hui peut contribuer de manière positive la révolte du citoyen à l'agir et au faire au faire métropolitain alors non les C2D les conseils de développement durable ne sont pas des lieux de révolte mais ce sont ou se devraient être des boîtes à idées métropolitaines des justement des assemblées où sont où seraient justement des battus des projets urbains où seraient des battus des orientations de politiques urbaines ils doivent être des lieux de débat mais des lieux de débat informés précisément c'était ça le cœur en tout cas de la présidence que j'avais assumé alors sur cette question de la révolte et finalement des conflits disons avec les citoyens avec un certain nombre de collectifs qui ont existé à Bordeaux qui existent bien ailleurs en France qui existent en Europe on peut par exemple rappeler tout l'antagonisme qui s'est joué à Stuttgart autour aussi du projet justement assez pharaonique au centre de Stuttgart on pourrait citer bien d'autres choses je crois que la question c'est de savoir comment on fait avec les individus eux-mêmes et avec leur diversité parce que tout le monde n'est pas dans une métropole pour les mêmes raisons comme je le disais comme je le disais tout à l'heure il y a à la fois les métropolitains qui arrivent d'autres aires urbaines par exemple le Parisien ou l'habitant de la région parisienne qui arrive à Lyon ou à Bordeaux ou ailleurs qui est en fait déjà un comment dire un acteur de un acteur de la ville qui est quelqu'un de bien intégré qui va pouvoir tout de suite s'intégrer dans d'autres réseaux il quitte des réseaux mais il va pouvoir s'intégrer dans d'autres réseaux et je crois que les métropoles ont été très fortes sur l'accueil de tout ce type de population et puis après il y a il y a des il y a des populations qui sont déjà sur place ou qui arrivent et qui sont et qui sont beaucoup plus fragiles et on peut dire qu'avec en plus cette épidémie enfin cette pandémie qui saisit le monde entier tous les phénomènes de fragilité mais aussi de mécontentement justement se renforcent il y a eu ce très bon dossier du monde que j'ai aussi évoqué tout à l'heure sur ces vies qui deviennent des vies de l'entre-deux de l'entre-deux on est chez soi mais pas vraiment chez soi on a un travail mais pas vraiment un travail on est étudiant mais plus vraiment et donc on va avoir à faire aussi à des formes de précarité de l'entre-deux face auxquelles il va falloir être vigilante la deuxième chose c'est que nous sommes dans des sociétés où il y a beaucoup de ressentiments où un certain nombre d'habitants ont l'impression de ne pas participer au processus de décision et d'être de plus en plus de plus en plus aux marges et donc forcément dans les années à venir je crois qu'il y aura un vrai travail politique à pouvoir faire à l'égard de toutes ces populations justement en colère et qui ont l'impression d'être justement aux marges des processus de décision après pour ma part ce que j'avais pu observer en tant que président du conseil de développement durable au moment en particulier où on avait intégré des membres par voie de tirage au sort et donc justement des personnes qui n'étaient pas du tout dédiées à la possibilité de vouloir participer aux procédures de décision métropolitaine c'est qu'en fait le fait d'intégrer des populations qui n'ont pas choisi d'être là c'est quelque chose de bénéfique c'est quelque chose de bénéfique parce qu'elles gagnent des informations elles gagnent la possibilité justement de participer un récit de participer à des procédures de décision et c'est éminemment bénéfique donc construire du débat ce que vous disiez justement pour Lyon construire du débat du débat informé faire participer un maximum de citoyens c'est une manière de faire que les habitants les citoyens ont la possibilité d'être dans autre chose que la colère colère qui saisit quand même beaucoup de monde depuis un certain nombre d'années en France je pense qu'on reviendra sur le thème que vous évoquez de la précarité de l'entre-deux avec vous monsieur Bernard puisque vous exercez des compétences qui sont sur cette question de précarité de vulnérabilité vous évoquez Fabienne Brugère la question de la participation au récit alors Gilles Pinson qui est un spécialiste des systèmes métropolitains lui nous invite dans son dernier ouvrage La ville néolibérale à un récit qui est complètement différent de celui que nous essayons de construire depuis le début de cet atelier et notamment de cette deuxième séquence sur la citoyenneté parce que finalement si j'ai rapidement compris ou rapidement survolé ce que vous écrivez c'est que finalement demain il n'y a plus de citoyens il n'y a que des clients dans la métropole alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce récit ce nouveau récit métropolitain du citoyen devenu uniquement un client C'est une très bonne question parce qu'effectivement je pense que si une notion qui résume bien ce que peut être le néolibéralisme impliqué à la ville c'est la réduction du citoyen à sa fonction de client en fait ce récit du citoyen ravalé au rang de client en fait on le trouve dans plein de cas de figures assez différents j'en verrais essentiellement trois trois traditions intellectuelles qui correspondent aussi à trois configurations modes de gestion des métropoles le premier c'est très bien raconté dans un petit ouvrage de Christian Lefebvre qui s'appelle Gouverner les métropoles où il parle notamment de l'école du public choice du choix public qui est une école qui au fait aux Etats-Unis s'est construite en économie en sciences politiques contre les partisans d'un gouvernement métropolitain et en gros qu'est-ce que disaient ces travaux ils nous disaient finalement la fragmentation municipale que les métropoles essayent de combattre c'est pas le problème c'est la solution c'est la solution parce qu'en gros il faut imaginer que les métropoles sont un grand marché de services d'équipements offerts par des municipalités et en fait une vraie démocratie métropolitaine d'une certaine manière c'est une situation dans laquelle la libre concurrence entre les communes permet aux ménages aux entreprises de voter avec leurs pieds c'est de là que vient cette expression et d'aller finalement où les services sont les plus les meilleurs au meilleur coût en termes notamment d'impact sur la fiscalité alors on pourrait dire que c'est une vue de l'esprit ça n'existe pas nulle part dans le monde on a une telle réalisation d'une telle fable intellectuelle en fait c'est pas c'est pas le cas parce que pendant très longtemps notamment en France avec la fragmentation municipale dont nous avons hérité notamment de la révolution et bien on avait de fait avant le développement de la coopération intercommunale on avait de fait une forte concurrence entre les municipalités et parfois quand j'entends un certain nombre de débats autour de l'intercommunalité les assauts contre les fameuses intercommunalités XXL j'ai quand même l'impression que beaucoup d'élus aimeraient revenir à ce temps béni de la concurrence généralisée entre les municipalités donc ça c'est la première vision de la métropole peuplée de clients et non plus de citoyens et la deuxième c'est finalement on me dirait ce que vous en pensez l'un et l'autre ça m'intéresserait d'entendre vos réactions c'était un peu ce qu'était la communauté urbaine de Bordeaux pendant très longtemps et ce qu'était la communauté urbaine de Lyon pendant très longtemps c'est des situations où en fait la gouvernance métropolitaine est l'affaire des techniciens est l'affaire des ingénieurs est l'affaire des technostructures voilà et ça on le trouve souvent dans les communautés urbaines créées à l'initiative de l'État plus ou moins imposées avec l'État par l'État avec souvent quand même l'appui d'un certain nombre de grands notables locaux et voilà on crée dans les années 60 des structures qui vont essentiellement au départ se centrer sur la gestion des réseaux réseaux de transport réseaux de voirie réseaux d'eau etc où la question bien entendu de la démocratie ne se pose pas vraiment la métropole ça sert à gérer de manière très technique des réseaux qu'on peut évidemment pas gérer à l'échelle municipale voilà et donc c'est la CUBE la communauté urbaine de Bordeaux qui selon les entretiens que j'ai fait a été très longtemps dominée par une approche très VRD très voirie réseaux divers un acteur du CRU m'avait dit aussi que la CUBE c'était rien d'autre qu'une machine à cracher du réseau et du financement pour les municipalités et donc là c'est pareil le citoyen métropolitain n'existe pas c'est quelqu'un qui n'achète pas vraiment parce que souvent ces services sont rendus plus ou moins gratuitement mais voilà il n'y a pas de question de citoyenneté métropolitaine et puis la dernière approche c'est l'approche néolibérale pure et dure et là on la retrouve parfois dans certains cas alors c'était peut-être par exemple la grande époque du Grand Lyon sous la houlette de Michel Noir Raymond Barr Gérard Collomb là on est plutôt dans une conception de la métropole où les dispositifs métropolitains de gouvernance métropolitaine sont en fait des arrêts aux pages où se réunissent grands élus grands patrons grands responsables d'agences de structures qui gèrent des services notamment et avec une focalisation de la réflexion et de l'action métropolitaine sur des questions de stratégie globale d'attractivité de marketing urbain etc etc alors ça n'a été pas longtemps d'une certaine manière le cas du Grand Lyon d'une certaine manière c'est aujourd'hui le cas de ce que les Anglais ont rafistolé dans les grandes villes du Nord sous la forme des combined authorities qui sont des structures de gouvernance non élues sans conseil même pas de conseil métropolitain avec des élus élus au second degré mais voilà des arrêts aux pages avec des boards qui sont peuplés d'élus cooptés de représentants et donc bien entendu dans ces cas là la question de la démocratie ne se pose pas tellement moi j'ai fait des entretiens avec des gens à Manchester qui me disaient vous savez si on a 20% de participation aux élections locales c'est vraisemblable parce que les gens sont contents donc s'ils sont contents des services qu'on leur rend en tant que client ils ne votent pas ils ne prennent pas la peine d'aller voter voilà donc pour moi c'est ces trois ces trois modèles où finalement le citoyen métropolitain n'existe pas et réduit à l'état de client et bien entendu dans mon esprit c'est ces trois modèles qu'il faut essayer d'éviter Gilles à votre question sur la métropole est-elle une technostructure vous comprendrez qu'en tant que DGS de la métropole je me garderai bien de répondre à la question mais monsieur le président si vous voulez y répondre c'est sans difficulté juste avant à l'issue de ce premier tour de table vous aurez au moins constaté une chose c'est l'absence de Cécile Duflo et de Christina Delbagio qui auraient dû être présentes avec nous et qui pour des raisons personnelles n'ont pu être présentes qui se sont excusées nous regrettons leur absence alors monsieur le président là je dis du coup monsieur le président est-ce que vous voulez réagir à la technostructure ou tout simplement à la question aussi qu'avait soulevé que j'avais mis un peu un exergue de celle de la précarité des populations parce que la particularité de la métropole de Lyon c'est non seulement le suffrage universel mais c'est des compétences en matière d'aide sociale avec toute une partie de la population qui a un lien avec la métropole parce que quelque part elle est exclue aussi d'un quotidien elle est exclue de la citoyenneté comment vous voyez ce rapport aide sociale citoyenneté inclusion d'abord on n'a pas énormément de recul puisque la métropole de Lyon a été créée en 2015 après des élections de 2014 que Gérard Collomb a été son premier président et que les enjeux départementaux n'étaient pas ses priorités et donc nous allons voir maintenant ce qu'il en est nous nous avons une priorité sur l'inclusion et l'insertion l'insertion des personnels et de l'emploi vers le monde économique et moi je le porte à chaque fois que je vois un entrepreneur du territoire à quel point pour nous c'est important on va d'ailleurs le mettre dans notre clause d'achat puisqu'on est le plus gros acheteur du territoire avec un milliard d'euros parents de commandes publiques entre les achats et nos DSP et donc quand on va mettre des clauses d'assertion beaucoup plus fortes sur le RSA quand on va mettre des clauses RSE ou environnementales on va naturellement faire évoluer le territoire ces clauses on va les travailler avec les acteurs du territoire et notamment les entreprises c'est par exemple favoriser les entreprises qui ont une politique d'égalité salariale entre les femmes et les hommes les entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap et énormément de critères qui vont nous permettre j'espère de changer le territoire donc moi j'y crois beaucoup et sur ce lien et nous avons quand même des moyens intéressants pour lier l'urbain et l'humain nous avons aussi on parlait de technostructures d'abord moi je tiens à dire que les services de Goyon sont une compétence très pointue c'est à dire qu'on a vu la taille de la structure vraiment des compétences qui nous aident énormément mais c'est vrai qu'il faut remettre de la politique parce qu'autrefois c'était géré par un président qui gérait tout seul en grosso modo avec les services et non pas par un collectif nous avons une gouvernance beaucoup plus collégiale où les vice-présidents ne cumulent pas et donc ce sont vraiment des vice-présidents qui assument leurs fonctions ce qui change aussi les équilibres et le fonctionnement naturel et après sur le social toutes nos politiques sont tournées vers les habitants je parlais d'attractivité contre coopération tout à l'heure nous nous avons besoin d'avoir une entreprise une entreprise pardon pour le lapsus une métropole tournée vers ses habitants donc c'est des politiques de mobilité parce que c'est 3 milliards d'investissement sur les mobilités entre le syndicat de transport en commun et la métropole pour un développement massif du vélo pour des tramways supplémentaires avec par exemple l'arrivée de tramways dans les quartiers prioritaires de la ville que ce soit à Vendlin en main du Taureau à Saint-Fond dans le quartier des Clochettes ou encore dans le quartier de Villeurbanne-Saint-Jean c'est la gratuité des transports en commun pour les plus précaires pour 130 000 personnes depuis le 1er janvier c'est un développement important du logement social où on souhaite construire beaucoup plus donc on est en train de faire des choix pour lutter aussi contre la hausse des prix du foncier on a pris 50% à l'achat d'appartements en 10 ans dans la métropole de Lyon et donc de moins en moins de personnes peuvent habiter le cœur de l'agglomération et même notamment les primo-acheteurs sont de plus en plus éloignés du cœur de l'agglomération pour pouvoir acheter donc c'est un autre modèle et c'est un outil finalement probablement en France la métropole de Lyon quand on prend la compétence départementale les transports en commun avec l'urbain le social et tout ça où on a le plus de leviers pour mener des politiques ce qui est un vrai défi passionnant je me tourne vers Fabienne Brugère dans la séquence précédente Nathalie Roseau évoquait à la fois la nécessité de capter les bruits sourds donc ce qu'on n'entend pas très très bien et en même temps elle a signé ce rôle à la puissance publique est-ce qu'il n'y a pas une antinomie de dire que la puissance publique avec tout ce qu'elle incarne tout ce qu'elle représente il suffit de regarder ici ces lieux impressionnants le président Ferrari évoquait les sommets blancs enneigés mais ici c'est quand même très impressionnant comment on peut être à la fois la puissance publique et se mettre à l'écoute des bruits sourds de la rue alors c'est c'est une question c'est une question difficile moi j'y répondrai par le biais tout d'abord bon d'une d'une partie de mes travaux qui sont davantage des travaux de philosophie mais sur la notion d'écoute je crois que l'une des grandes nécessités de ce siècle sera de développer des politiques d'écoute alors avant pour mener à une réponse à ce que vous dites qu'est-ce que sont des politiques d'écoute des politiques d'écoute sont au niveau territorial ce sont des politiques qui sont qui sont capables de rassembler des voix différentes donc ce sont des politiques qui sont d'abord capables de capter des voix des voix au sens de pouvoir les écouter et de savoir à qui on a affaire et donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure ça veut dire que les métropoles à ce moment-là et les politiques sur un territoire métropolitain sont capables d'entendre les sujets de besoin et sont capables d'entendre quels sont justement les besoins des habitants de ces territoires en sachant que ces besoins sont en constante évolution puisque d'une part des métropoles comme Lyon et Bordeaux sont des métropoles extrêmement attractives où chaque année arrivent de nouveaux habitants avec justement de nouveaux besoins de nouvelles voies donc il y a la nécessité aujourd'hui je trouve d'instaurer la possibilité de l'écoute c'est-à-dire d'instaurer dans les politiques territoriales un rassemblement des voies qui sont nécessairement des voies différentes avec des sujets de besoin qui sont différents les uns des autres ce qui n'empêche pas qu'il y a bien sûr des groupes ce qui n'empêche pas du coup que l'on peut établir des politiques par exemple selon le genre effectivement et selon les questions d'égalité hommes-femmes selon aussi d'autres critères comme des critères comme des critères ethniques selon un certain nombre de critères mais donc il y a cette nécessité vraiment de pouvoir créer de l'écouter et je crois que forcément en France on n'est pas très bon là-dessus on n'est pas très bon là-dessus à cause de notre histoire qui est quand même largement une histoire centralisatrice jacobine et pour avoir vécu du point de vue des capitales à la fois dans une ville comme Paris et dans une ville comme Berlin on voit bien dans une ville comme Berlin comment justement la possibilité de politique d'écoute se noue très facilement avec ce qu'on pourrait appeler le niveau métropolitain on voit bien comment sur des grands sur des grands projets je pense au projet immobilier de luxe qui a failli se développer à Temple of on voit bien comment les habitants ont eu un véritable poids pour justement ne pas rendre possible ce projet dont ils estimaient qu'il n'était pas désirable alors je crois que la puissance publique ne peut pas tout la puissance publique ne peut pas tout mais elle peut aider elle peut soutenir et donc le rôle de la puissance publique c'est d'une certaine manière de pouvoir faire confiance de pouvoir faire confiance à des structures déjà existantes que ce soit des acteurs économiques que ce soit des acteurs associatifs que ce soit des lieux d'enseignement supérieur des lieux culturels et de pouvoir précisément soutenir des structures qui sont des structures qui sont capables de repartir des sujets de besoin de leur hétérogénéité et de dégager à partir de ce moment-là des politiques adaptées mais d'une certaine manière il y a toujours il y a toujours au départ un obstacle parce que la puissance publique en France elle est quand même très structurée par la figure de l'unité préalable or justement il faudrait plutôt une unité qui puisse se construire petit à petit ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que c'est dans la première table ronde que c'est la diversité et la mise ensemble de la diversité qui fait le commun et donc c'est précisément ce que les puissances publiques ce que la puissance publique doit pouvoir accepter ce qui suppose aussi que la puissance publique s'ouvre davantage aux innovations s'ouvre davantage aux entreprises collectives quand elles sont précisément nouvelles et ça c'est et ça c'est toujours quelque chose d'un peu difficile en France qui est quand même malgré tout beaucoup plus réalisable au niveau métropolitain ou en tout cas à un niveau régional qu'au niveau bien sûr de l'État je vois Gilles Pinson opiner et prendre des notes donc il se prépare à la question suivante et donc à la réponse puissance publique s'agissant des métropoles mais la crise la crise sanitaire que nous vivons montre à la fois une forme de puissance mais aussi une forme d'impuissance de la puissance publique et d'impuissance de la métropole à répondre à ces sujets et d'ailleurs dans bien des métropoles la crise sanitaire a été l'occasion de faire réapparaître le fait communal parce que finalement est revenue la question de la proximité alors impuissance publique est-ce que c'est une chance ou au contraire un drame la question est difficile c'est marrant parce que moi quand j'entends impuissance publique je pense plutôt à l'échec total de l'État sur la gestion du Covid j'entends moins la question des collectivités locales alors peut-être qu'effectivement les métropoles ont pu être mises en difficulté et peut-être d'une certaine manière les communes ont montré leur souplesse pour agir et réagir mais ce que j'entends surtout ce modèle d'État dont parlait Fabienne c'est un État en surplomb qui continue malgré tout à penser l'action publique en termes de réponse à des besoins relativement standardisés et dont il connaît intimement la recette et la recette ne peut pas devenir c'est quand même plutôt à mon sens un portrait de l'État central de la tradition administrative française qu'un portrait des métropoles en même temps c'est vrai que moi je trouve pour observer quand même les métropoles enfin pas les métropoles mais en tout cas la coopération intercommunale depuis un peu plus de 20 ans au départ je peux vous dire que personne ne s'y intéressait à la coopération intercommunale au départ la coopération intercommunale moi me frappait par le cas sa grande agilité sa capacité à se saisir de thèmes nouveaux à recruter des gens qui avaient une vision nouvelle sur les enjeux et à imposer des questions qui n'étaient pas forcément très présentes ni dans les politiques de l'État ni dans les politiques des communes or je trouve que depuis quelque temps d'une certaine manière l'espèce de biais des modes d'action de l'État très marqués par une culture administrative très surplombante ont peut-être tendance aujourd'hui à venir aux métropoles je pense qu'il faudrait faire attention à ça je pense qu'il y a un défi pour les métropoles justement pour développer ce que Fabien disait ces politiques de l'écoute cette capacité à entendre la diversité parce que s'il y a un lieu où s'exprime la diversité sociale religieuse culturelle des villes la société hyper diverse qu'il va bien falloir un jour reconnaître c'est bien les métropoles si les métropoles veulent aussi sentir se saisir des innovations et plutôt les pousser quand elles viennent du monde social de la société civile il faut que les métropoles redeviennent un lieu d'invention or j'ai l'impression que depuis quelque temps avec les lois successives on a chargé les métropoles en termes de compétences et notamment en termes de compétences opérationnelles et je me demande si elles ne sont pas en train d'y perdre j'en discute régulièrement avec des gens qui travaillent dans la coopération interconniale depuis très longtemps et ils me disent l'erreur qu'on a peut-être faite c'est d'avoir un horizon dont on ne parlait à personne explicitement qui était celui du remplacement au final des communes par des métropoles qui concentreraient toutes les compétences toutes les ressources et qui feraient à la place des communes et dans lesquelles des métropoles dans lesquelles les communes deviendraient des mairies de quartier alors je pense que autant moi j'ai toujours été un partisan de la coopération interconniale autant si c'est ça l'avenir si c'est ça le devenir des métropoles je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il ne faudrait pas au moment où on est en train de valoriser les échelles du proche la démocratie participative que justement les communes deviennent des mairies de quartier dépourvues de toute compétence réelle etc donc il faut inventer quelque chose je pense qu'il faut inventer un fédéralisme en termes politiques c'est à dire qu'on l'a dit suffrage universel direct c'est important c'est une formidable avancée il faut regarder le laboratoire lyonnais et puis regarder comment ça marche et je pense qu'après appliquer ça mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à comment dans cette architecture institutionnelle métropolitaine nouvelle on fait une place aux communes et je pense et ça vaut pour les questions politiques institutionnelles de démocratie ça vaut aussi pour les ça vaut aussi pour l'organisation technique et administrative là encore j'aimerais vous entendre est-ce que la mutualisation est-ce que la concentration des compétences et moyens d'action techniques et opérationnels aux mains d'administrations métropolitaines est une bonne chose est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à regarder du côté du modèle londonien où la métropole est sur la stratégie elle a un conseil élu elle a un maire elle est quand même sur les stratégies et elle est dépendante pour la mise en oeuvre des administrations municipales et ça ça me fait fortement penser au fédéralisme allemand les lenders sont dans le même rapport de dépendance technique et opérationnelle vis-à-vis des communes je trouve que là il y a des modèles à penser et à inventer Merci Gilles il nous faut terminer cette séquence mais il faut quand même rebondir monsieur Bernard parce que là vous êtes directement interpellé vous ne pouvez pas partir sans répondre Moi je crois beaucoup aux communes c'est la proximité aujourd'hui il y a 59 communes dans la métropole de Lyon on serait bien capable de supprimer les communes et de dire on va tout gérer à l'échelle de la métropole de Lyon moi je ne vois pas comment on pourrait faire donc il faut travailler avec les communes il faut trouver des nouvelles façons de travailler il faut qu'on arrive à territorialiser nos politiques métropolitaines avec notamment des directeurs territoriaux qui pourront englober la totalité des compétences et donc allier l'urban et l'humain ce qui est important pour nous mais on lance par exemple des enveloppes territoriales dans les conférences territoriales des maires qui sont des regroupements de communes dans la métropole de Lyon où on a fixé cette priorité nous deux politique et où à travers ces sept priorités les maires peuvent choisir certaines d'entre elles avec des financements de la métropole pour elles-mêmes voir comment monter les projets quand on veut par exemple faire un réseau express vélo c'est une volonté politique forte mais qui mieux qu'amère est bien placée pour savoir exactement quelle est l'artère la mieux adaptée pour le passage du réseau express vélo voilà pour un type d'exemple et les communes pour moi encore tout leur rôle dans la métropole de Lyon je ne doute pas je ne doute pas que le débat pourra se poursuivre mais en dehors de la captation de la caméra et des micros c'est le temps de la conclusion ou de l'étonnement il est prévu que Laurent Fabienne vous puissiez conclure non pas cette séquence-là mais l'ensemble de l'atelier qu'est-ce que vous pourriez nous dire en conclusion ou en rapport d'étonnement Laurent oui évidemment c'est à chaud donc surtout pas exhaustif moi j'ai peut-être retenu trois points d'abord ça a été évoqué par Michel et je pense qu'en effet petit clin d'œil aussi mais nous sommes tout de même dans un lieu qui en impose qui peut même intimider c'est un lieu et c'est une iconographie etc et je pense que c'est intéressant d'avoir évidemment débattu de la métropole hospitalière dans ce contexte mais on voit bien qu'il y a un enjeu d'ordinariser les lieux de débat pour éviter un certain nombre de travers possibles comme ceux évoqués par Gilles à l'instant donc ça c'était mon premier point ensuite un deuxième point il était déjà suggéré par l'introduction évidemment c'est qu'on a l'impression qu'il y a si ce n'est un nouveau langage au moins une nouvelle sémantique avec des termes qui sont par exemple diversité composition des mondes humains et non humains horizontalité circularité coopération apaisement alors dans certains cas on irait peut-être jusqu'à la réorientation au ralentissement ce n'est pas des choses qu'on a entendues dans les deux points mais en tout cas est-ce que tout ça est de nature à générer une action publique émergente évidemment je laisse la question ouverte sans avoir de réponse mais on voit bien que hier et je ne suis pas très partisan du hier aujourd'hui demain sûrement ça a été critiqué on aurait été tout de même sur création accélération french tech disruption tout ça a tout de même été plus qu'écorné c'était mon deuxième point et puis deux autres points l'un qui vient justement du présent atelier c'est que évidemment on peut être sensible à accueillir écouter être attentif et ça suppose des instruments spécifiques on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de métropoles qui cherchent justement de ce côté là des bonnes formules de ce point de vue pour autant il faut aussi voir comment ces dispositifs d'écoute sont aussi en mesure de prendre en compte des intérêts autres et montrer comment cela infléchit et peut-être réoriente les politiques publiques il y a parfois un risque de surenchérir dans des grands débats on l'a vu il y a moins d'une dizaine d'années et il faudra voir comment des conventions citoyennes aujourd'hui dans différentes métropoles sont en mesure d'orienter les choses et puis un dernier point il est clairement prospectif on ne l'a pas posé dans les deux sous-ateliers mais dans le cadre du programme Popsu on regarde un petit peu les intitulés des délégations métropolitaines et puis qu'est-ce qui change de ce côté là on a vu apparaître coopération résilience c'est vrai et je me disais alors si une délégation à l'hospitalité se mettait en place qu'est-ce qu'elle recouvrirait et bien c'est une question que j'aurais envie de renvoyer à toutes les métropoles de France et de Navarre Fabienne quelques éléments de conclusion à votre tour oui j'aimerais repartir d'un point qui a été abordé dans la première table ronde à partir de à partir de Grenoble cette figure de la métropole productive qu'est-ce que c'est qu'une métropole productive est-ce qu'une métropole productive c'est une métropole au sens des politiques d'attractivité et de mise en compétition des métropoles comme ça a pu se jouer à un certain moment ou est-ce que c'est autre chose une métropole productive est-ce que ça suppose pas justement une imbrication entre des logiques proprement industrielles économiques au sens classique du terme et puis justement des logiques de soutien de prendre soin on en parlait tout à l'heure par exemple la question des égalités salariales hommes-femmes dans les entreprises c'est quelque chose qui doit concerner nos territoires et qui doit justement être prise en compte à la fois dans des logiques métropolitaines dans des logiques régionales et bien évidemment dans des logiques aussi nationales donc certes qu'est-ce que c'est qu'une ville productive aujourd'hui c'est sans doute une ville qui doit faire avec sa diversité et avec la possibilité de constituer justement et bien une politique à partir aussi des différences la deuxième chose c'est que je crois que vraiment ce vieux rapport entre le local et le global il va revenir plus que jamais il va revenir plus que jamais parce que même au niveau métropolitain même au niveau des territoires nous sommes dans une révolution numérique nous sommes dans une nouvelle révolution technologique et cette révolution numérique que nous nous prenons d'ailleurs en pleine figure pourrait-on dire avec cette pandémie de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus franche elle va forcément redessiner les rapports entre le local et le global ne serait-ce que dans la possibilité des modes d'habitat dans le fait que le télétravail va se développer que des gens vont choisir d'aller habiter à tel ou tel endroit et travailler à distance enfin on est là face à une révolution celle aussi bien sûr des circuits courts on en a on en a parlé et donc le territoire les territoires vont se redessiner dans un nouvel assemblage du local et du global et puis forcément cette question de la technocratie métropolitaine en l'entendant dans la bouche de Gilles Pinson bon c'est des choses aussi auxquelles j'avais été confrontée quand j'ai été président du conseil de développement du RAP puisque c'était plutôt le côté participation citoyenne mais qui se frayait aussi avec ce qu'on appelait alors la communauté urbaine de Bordeaux et son monde aussi d'ingénieurs de techniciens et donc je crois qu'aujourd'hui dans les métropoles il y a la nécessité plus que jamais d'affirmer le vécu plutôt que la technocratie pourquoi plus que jamais parce que de plus en plus les gens choisissent de venir dans telle ou telle métropole alors ils choisissent plus ou moins mais on voit bien ce qui est en train de s'exacerber ce qui est en train de s'exacerber c'est quand même des vies de plus en plus dans l'entre-deux des vies liées au télétravail des vies qui vont se passer à un moment dans telle métropole après dans telle autre ou dans un paysage complètement complètement rural les gens choisissent les gens choisissent de plus en plus en tout cas le lieu où ils habitent et donc une partie de leur ordinaire et ce choix fait que pour eux le vécu est de plus en plus important et donc les politiques métropolitaines auront de plus en plus à faire avec ce vécu et avec la nécessité du coup d'intégrer les sujets de besoin et la diversité des sujets de besoin dans leur politique et enfin en guise de conclusion moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette journée c'est vraiment le surgissement des figures de l'ouverture de la diversité d'une hospitalité diffuse et la possibilité de se poser la question suivante qui pour nous est cruciale quelles politiques publiques qui prennent en compte ces concepts-là dans un pays ne jamais l'oublier qui a une culture de l'homogénéité parce que la république s'est fondée autour d'une structure très forte de l'unité et donc ça ne veut pas dire que la France n'est pas capable de faire face à l'hétérogénéité mais ça veut dire qu'il faut toujours se poser cette question du comment on combine l'ouverture la diversité et puis le fait que malgré tout notre pays a une culture politique structurée par l'unité je retiens de l'ensemble de ces échanges une phrase que nous a rappelé dans l'atelier précédent Christophe Ferrari et qu'il a emprunté à Anna Arendt sur faire du commun avec du pluriel parce que faire du commun c'est bien le rôle effectivement des métropoles de produire à la fois des ressources des services mais de produire du vivre ensemble en tout cas de faire en sorte que ce vivre ensemble soit possible et avec du pluriel parce que ça rejoint la thématique de la citoyenneté des citoyens dans leur diversité et des besoins et donc c'est une équation qui reste à la fois une équation politique et une équation technocratique pour reprendre l'emploi de Gilles mais là je vais le positiver en tout cas d'une alliance d'une assemblée d'une administration et de citoyens autour de faire du commun avec du pluriel et je pense que la question du pluriel aussi dans le contexte législatif dans lequel nous sommes aujourd'hui et dans cette maison prend une dimension particulière qui est interpellée par votre dernière intervention Fabienne sur la loi 4D qui la ministre nous l'a rappelé ce matin va rendre possible des expérimentations alors je ne sais pas de quelle nature elles seront mais à partir du moment où la loi va pouvoir introduire des expérimentations dans la gouvernance métropolitaine je ne sais pas dans l'alliance des territoires je ne sais pas mais ça va poser la question effectivement du pluriel et comment l'unité de la République va pouvoir gérer ce pluriel et peut-être faire des métropoles et la métropole de Lyon a déjà commencé en quelque sorte puisqu'elle n'est pas tout à fait voire pas du tout même comme les autres dans sa nature en tout cas faire de l'expérimentation un sujet pluriel il me reste à vous remercier tous Bruno Gilles Fabienne Laurent pour avoir co-animé cet atelier alors pour éviter les susceptibilités Laurent je ne suis pas le DGS de la ville de Bordeaux mais de la métropole de Bordeaux ça c'est des sujets qui fâchent tu sais il ne faut pas se tromper sur ça voilà en tout cas merci beaucoup et puis surtout merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre cet après-midi merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?